Parfois, il y a des gros nuages noirs, comme ça, mais juste à côté du bâtiment. En fait, peu importe où on va, où ce qu'on fait, il y a toujours un militaire qui nous observe. Je sais pas, c'est comme si on avait oublié qu'on était en Irak. Je pense que c'est ça aussi. Nos premiers couchers de soleil en Irak, nous les verrons entre les murs du monument aux martyrs de Shabaïch. Le lieu est gardé par des militaires armés de fusils d'assaut, mais surtout de sourire. Une ambiance particulière qui nous met en garde, mais aussi en confiance, sur ce voyage au sud des plaines mésopotamiennes. C'est fou parce que ça fait quatre jours qu'on stationne là, sur ce parking et qu'on vit ici. Et je sais pas, c'est comme si on avait oublié qu'on était en Irak. Ça y est, on s'est habitués à ce lieu-là, on s'est habitués aux militaires qu'on voit tous les jours. Et en fait, on se sent super bien ici. On s'est vraiment installés, on a sorti notre petite table. Là, il y a notre linge qui étend aussi sur la grille. Ouais, c'est devenu normal. Partout où nous allons, il nous accompagne avec bienveillance. Et chaque jour, on découvre ce pays comme il aurait été presque impossible de le voir depuis chez nous. Chacun de nos échanges est une clé qui pousse une nouvelle porte pour apporter de la lumière sur l'ombre de nos a priori. Ce que tu vas découvrir ici n'aura pas la même saveur que le sensationnel médiatique servi depuis les années 80. Cependant, il est intéressant de garder en tête, en regardant ces images, les trois guerres violentes traversées par le pays ces dernières décennies. À travers ces épisodes, on t'emmène avec nous dans l'Irak arabe, dans un peuple parmi les peuples, où naît chaque jour comme partout, les enfants et leurs rêves de demain. Cela fait quelques jours que nous sommes ici, et ce matin, nous sommes réveillés par les craquements des roseaux. Ils sont juste là, alors on ne peut s'empêcher de s'en approcher. Ce sont les grands buffles d'eau, ces compagnons d'un peuple qui perpétue ces traditions depuis des millénaires, et que tu vas découvrir aujourd'hui. L'Irak représente la majeure partie de la Mésopotamie, l'un des berceaux de l'humanité. Mésopotamie signifie « entre les fleuves », car cette région du croissant fertile s'étendait autrefois entre le tigre et l'Euphrate. Et de la confluence de ces deux grands fleuves qui prennent leur source en Turquie, naissent une immense plaine deltaïque, où se situerait le jardin d'Éden biblique, ainsi que les marées. Ces champs de roseaux qui s'étalent sur plus de 10 000 km². C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai trop hâte de monter sur cette petite barque. Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! On s'éloigne du monument aux martyrs, sur la barque motorisée d'Ali, un arabe des marées. Cette excursion dans ces grandes étendues nous amène au cœur d'une culture et d'un peuple qui perpétue ces traditions depuis plus de 5 000 ans, dont nous allons découvrir les secrets. Devant nous, les routes sont des rivières, et en même temps que nos paupières, le soleil se lève doucement. Alors, à travers les roseaux, on commence à apercevoir les buffles d'eau. Nous avançons au cœur de leur environnement. On les voit pêtre, nous observer, ou encore nager et marcher dans les rivières. en nous ! Les outils aggressaient tout comme deux les papiers, et les tunisant, avec leur leur l'avoir incrustés, Il n'y a pas de nez, 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 il n'y a pas de nez. Je pensais rafraîchir un peu la main, mais l'eau est déjà chaude alors qu'il est 7h du matin. Le spectacle de Dame Nature se déroule sous nos yeux, mais également dans les airs. En automne, plus de 200 espèces d'oiseaux se réunissent ici avant d'entamer leur grande ronde saisonnière. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? C'est une aigrette garzette ! Cette fois c'est vrai ! Il y a des aigrettes garzettes même en Irak, il y en a vraiment dans le monde entier. A priori ces petites barques peuvent aller jusqu'à 50 km heure, ça dépend de la taille de leur moteur. Et comme on est au début de l'automne, il y a des oiseaux partout. Et c'est hyper authentique, on a croisé deux barques en 30 minutes. Et là le soleil se lève donc il y a tous les oiseaux qui volent partout et on voit les buffles d'eau. Et ils arrivent à marcher dans les marais, et les marais ça fait à peu près 1 mètre 20, 1 mètre 30 de profondeur je pense. C'est impressionnant, c'est hyper apaisant. On est vraiment projés dans la culture des arabes des marais et puis là on va aller jusqu'à un village du coup. Tu t'imaginais ça de l'Irak où la moitié du territoire est couvert d'un désert ? Nous, on n'y pensait même pas. Il y a quelques mois, on voulait traverser le pays en seulement quelques jours, on se trouvait dans un climat de peur. Mais ce moment, saisissant par sa beauté et son authenticité, ainsi que l'accueil irakien, nous inspire à voyager bien plus longuement ici. Alors comme on le fait depuis des mois, on suit notre instinct et on a rapidement compris qu'il y a tout à réapprendre sur ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, c'est stable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y a des échéances blanches, là. Ah, mais moi, je connais trois espèces d'oiseaux, mais du coup... Mais ils sont partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, nous nous approchons des Arabes des Marais, que l'on appelle également le Peuple des Roseaux. Sur l'eau se reflètent leurs petites barques et leurs installations de fortune. Nous ne verrons pas de village lacustre aujourd'hui. Le Peuple des Roseaux fuit, car les marais souffrent d'une mauvaise gestion régionale de l'eau, et de trois années consécutives de corne sécheresse, pour lesquelles est pointé du doigt le dérèglement climatique, alors que l'Irak est l'un des pays les plus exposés au monde à ce phénomène. Ici, les Arabes des Marais ont un mode de vie traditionnel. Ils élèvent les buffles d'eau dans leur ferme faite de roseaux, de bois, de tissus ou encore de tôles. Et avec la pêche et la chasse, ils tentent de perpétuer une économie locale multimillénaire qui leur permet de vivre dans cet écosystème unique au monde. Cependant, la population dans les marais plonge avec le niveau des eaux. Ali nous confie que ces dernières années, des dizaines de familles ont fui le hameau dans lequel il a grandi. Cet hiver sera décisif pour beaucoup d'entre eux. S'il ne pleut pas comme ces trois dernières années, seuls ceux qui ont trop de buffles pour se déplacer devront rester ici, avec ceux qui en ont trop peu pour se permettre financièrement de partir. Certains nous diront que les marais luxuriants d'autrefois deviendront les déserts de demain. Aujourd'hui, Razak Jabbar, un arabe des marais et maître des lieux, a accepté de nous rencontrer pour échanger sur sa culture, sur les heures les plus sombres de son histoire, ainsi que sur les grandes difficultés que traverse actuellement son peuple. Ali et Ahmed nous emmènent donc jusqu'à un mudif, une structure dans laquelle on accueille les visiteurs, mais qui a traditionnellement plusieurs autres fonctions. qui ont des marais. Les marais ont des marais. Ils ont des marais qui ont des marais. Et aussi, le Cheikh. avec le Cheikh et avec l'autre gars qui restait dans le Maudif et il devrait être une solution à l'endroit de la discussion. All right. OK. Merci, Ahmed. Vous êtes bienvenu. C'est un très bon policier. Merci. Touriste guide, policier, tout le monde. Photograph. Photograph. Tiktoker. Je pensais que c'était tout en riz. Oui, oui. Mais c'est un métallique. Pour le quick. C'est un métallique, un homme dans le Cheikh, Abou Haider. Tous les gens qui sont venusent à Abou Haider. OK. Abou Haider a deux femmes, 16 enfants. Il y a deux femmes ou trois femmes dans les marches. Oui, peut-être quatre. Et dans l'Iraq ? Non, non. En l'Iraq, il y a plus que l'Iraq. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup de gens, de beaucoup de hommes, pour travailler avec eux. Et les marches sont des buffalo bretters. Vous mangez le buffalo ? Non, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous faisons des poils de la bouffalo. Donc, ce que tu as fais de la bouffalo ? Le poils de la bouffalo. Nous faisons des poils de la bouffalo. Et les poils de la bouffalo sont mieux que les poils de la bouffalo ? Bien sûr. Oui, c'est plus de protein. Et plus de protein. Plus de protein et plus de protein. Il y a toutes les poils de la bouffalo, c'est bien sûr que c'est la bouffle. On a acheté facilement pour cette bouffale. J'ai eu l'entendue, on l'entendue, on a un petit peu de la vie. Les gens ont des éloignants et des éloignants. Il n'a pas une chose à l'aise, mais une chose à l'aise de la société. Vous pouvez pouvoir pouvoir l'entendre ou pouvoir l'entendre. Par exemple, il y a eu l'entenduie. Je parle beaucoup de ces gens, mais je vais parler de ça. J'ai eu l'entenduie en 2012, j'ai eu l'entenduie de l'année en 2018. J'ai eu l'entenduie de tous. J'ai eu l'entenduie d'un des gens, Nous avons travaillé dans le cadre du Centre de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Nous avons travaillé maintenant avec des raisons, nous avons des crédits de la santé et nous avons des bénéfices. Nous avons travaillé dans les bénéfices, les bénéfices, nous n'avons pas encore de l'eau, mais nous n'avons pas encore de l'eau. Je me souviens de Rizak-Dibbar et de la охarie, mais la santé est encore de l'eau. Nous avons travaillé avec des bénéfices, mais nous n'avons pas d'éviter. J'ai été plus élevée par ces bénéfices. J'avais l'arrivée sur le boulanger, avec un boulanger dans le boulanger. Pour les visites, on peut s'amuser les mains dans la main. Mais maintenant, il n'a pas d'éteindre la voiture. On peut avoir eu l'air d'éteindre la nourriture. Pour les gens, il y a la nourriture, il y a la nourriture. Il y a la nourriture. Il y a la nourriture, il y a la nourriture. Mais on peut avoir eu l'air d'éteindre. C'est ici le but de la nourriture. Nous nous faisons le boulot, quand nous faisons de l'hôteur, nous faisons le boulot, l'hôteur, l'hôteur, les gens seuls. C'est comme ce que le boulot. C'est bon, il est bon, mais il est plus jeune. Il va plus en plus en plus. Ce boulot est de l'hôteur. Le boulot est d'un 15 à 20 jours. C'est de l'hôteur, il n'y a pas de 20 jours. Le boulot est d'un temps de 10 ans. Il y a plus en plus. Il y a plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait un défi de l'écrivent. Et nous avons eu tué pour la tournée au travail de laannie de la République de la République de 1993. Je suis revenu à l'Etat. Il y a eu, donc les gens, ici, l'Etat, 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 l'Etat. Il y a eu, dans l'Etat, l'Etat et l'Etat, l'Etat a été un défi. L'Etat a été un défi. Il ya pas le cas, le pays le pays le pays, le pays de l'Etat. On a pris un défi. Nous sommes tous les femmes, nous sommes tous les femmes. Le voile et la terre tous les couples qui ont pensé au foie, pour survivre les fleurs. Les gens ont été blessés et se défendu. Il travaille aussi pour nous. Ils commettent le malade 4 fleurs de douce qu'on a vraiment l'a fait. D'ailleurs, il s'est passé à un héimal. Les gens sont là-bas, nous devons être éclatés. Il s'est passé sur le bloc à la 마ca, nous n'allons pas m'adresser. Nous n'avons pas, parce qu'ils ne vous orientait pas. On ne mangeait pas comme ça. Il s'est passé dans un hélas. C'est parti. et les moucherebés, les moucherebés, les moucherebés qui font des moucherebés. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord avec les moucherebés. Aujourd'hui, il y a environ 80 centimes de mètres. C'est vrai qu'il y a des moucherebés qui sont tous les moucherebés qui sont tous les moucherebés. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Après l'assèchement des marées, organisé par le régime de Saddam Hussein dans les années 90, la population des Arabes des Marées a chuté en quelques années, de 250 000 à 30 000 personnes. Nous nous éloignons du mudif d'Abou Hedda en remerciant sincèrement tous ceux qui nous auront donné du temps pour nous transmettre une partie de leur histoire et nous faire découvrir la beauté de la culture du peuple des roseaux. La sécurité et la sécurité à l'Iraq. La sécurité à l'Iraq. La sécurité à l'Iraq. Pourtant, ils nous auront accueillis comme si le ciel leur donnait encore assez d'eau. Merci, Hamed. Merci beaucoup, Hamed. Merci, Hamed. Je suis d'avui, c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié votre voyage dans l'Iraq et les marées. J'espère que vous verriez tout dans votre tête. J'ai dit à tout le monde de venir à l'Iraq, de voir les marchés, de voir l'Iraq. C'est très safe et les gens sont très gentils. Nous venons à tout le monde de venir à l'Iraq. Fikran Habibi. Habibi. Fatati. Fatatou. Fatatou. Ça y est, on est rentrés des marées. C'était trop bien. Ça a duré 4 heures alors qu'à la base il nous avait dit 2 heures. On est partis au petit matin, on est partis à 6 heures. Quand le soleil est en train de se lever, la température était trop agréable, les couleurs étaient magnifiques. Et puis on était tout seul là sur ces marées. C'était assez surprenant de voir que ces personnes vivent depuis 5000 ans comme ça. Le régime de Saddam Hussein les considérer comme des sauvages, comme des gens pas éduqués. Et en fait moi je trouve ça juste fabuleux qu'il y ait des gens qui arrivent à garder leurs traditions depuis des millénaires. C'était magnifique à voir. Et puis les gens sont hyper bienveillants en Irak. Et ça nous encourage vivement du coup à visiter ce pays quand beaucoup en fait le traversent pour aller au Koweït en un jour ou trace quoi. Nous pour l'instant on se sent super bien ici. Face à un inconnu, on se perçoit de voir dans le noir comme pour se sentir protégé. Mais finalement on s'enferme derrière les barreaux de nos propres prisons. Mais comment un oiseau peut-il voler dans une cage d'obscurité ? On a beau essayer de se cacher derrière ces tubes d'acier, la lumière qu'apporte le temps finira toujours par nous rattraper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.